L'autonomisation des femmes en Guinée, cela est un combat de tous les jours au niveau des ONG, des gouvernants et des partenaires de la Guinée. Dans la volonté de donner une place aux femmes au niveau des postes de décision, l'ambassade du Royaume de la Belgique, en collaboration avec la Direction Générale de la Promotion Féminine et des Personnes Vulnérables, a initié un atelier de formation ce vendredi 16 décembre 2022 à Conakry. Cette rencontre vise à outiller les femmes pour les encourager à pouvoir réclamer leurs droits et à oser faire comme les hommes à toutes les bonnes occasions. Pour la circonstance, l'ambassadeur du Royaume de la Belgique en Guinée a rappelé les motivations qui ont prévalu à l'organisation de ce séminaire en faveur des femmes. Tout le monde travaille ensemble afin de faire avancer le dossier de la position socio-économique des femmes en Guinée. Bien sûr, il y a le dossier qui est très connu, c'est la violence basée sur le genre, mais un autre domaine qui est important, c'est la position sociale et économique. Pour renforcer la position de la femme, ça renforce aussi le développement du pays. Renforcer le développement social et économique de la femme est un élément qui contribue très fortement au développement du pays. C'est une force qu'il faut vraiment travailler dessus pour le bien-être du pays entier. La vice-présidente du Conseil national de la transition CNT, Maïmouna Yombounou, a acté sa présence à la cérémonie de lancement du dit atelier de formation. Elle a salué l'initiative de l'ambassade du Royaume de la Belgique en Guinée en faveur des femmes. L'ambassade du Royaume de Belgique est en train d'organiser beaucoup d'activités. Pourtant, c'est une des représentations diplomatiques de l'Union européenne qui vient d'arriver, qui sont arrivées au monde seulement de 2015. Mais ils sont en train de faire beaucoup de choses. Beaucoup de fonds ont été injectés sur l'autonomisation des femmes, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur le renforcement de leur chute féminin, également sur l'accès des femmes au poste de décision. Mais, mon cher, mes chers, les défis sont énormes. C'est pourquoi nous devons continuer à mobiliser, à passer le message de plaidoyer, parce que nous sommes dans ce contexte de transition, comme je vous l'ai dit, et nous avons des décideurs de haut niveau qui sont à l'écoute sur les questions de femmes. Pour sa part, Alima Toubari, féministe et membre de l'ONG Le Monde Selon les Femmes, a livré des conseils à l'endroit des femmes et des hommes. Ce que je peux dire, c'est de croire. De croire à ce qu'elles font. C'est surtout avoir une confiance en soi. Et de dire qu'on est vraiment capable. On est capable de ne pas se sous-estimer sur tout. Et de se dire, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, ça ne m'ira pas. Il faut se dire, je peux. Je peux bien aller, je peux bien dire. Je peux donner un petit exemple que je viens de penser à une petite fille, une nièce, pour dire à l'école, il faut oser. Il faut oser, il faut oser vraiment, il faut s'affirmer. Il faut oser surtout s'exprimer. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui arrive à une petite fille, aux femmes, c'est surtout la peur d'être jugée. Et de ne pas avoir peur d'être jugée. Parce que tu ne peux pas être jugée si tu n'es pas en retour. Donc c'est pour dire que, et aussi, dire à l'endroit aussi des hommes, pas seulement les femmes, de dire, il faut quand même ne pas prendre les femmes comme des femmes qui doivent rester au second rang, mais de dire qu'il faut travailler avec elles, qu'il faut aller avec elles. Il faut surtout leur faciliter la tâche. La GIZ, Coopération Allemande, est aussi impliquée dans ce processus de promotion des droits de femmes en Guinée. Son représentant à la cérémonie a exprimé le motif de leur accompagnement à l'autonomisation des femmes. La GIZ organise beaucoup d'ateliers. Et j'ai constaté que les femmes, elles parlent moins, elles ont peur de s'exprimer. Et les hommes, beaucoup d'hommes n'ont pas cette difficulté. Alors, nous avons pensé qu'il fallait élaborer des modules pour encourager, d'enseigner aux femmes, d'utiliser des techniques de mieux se défendre. Quand il y a des critiques, comment répondre à ces critiques, comment aussi mieux planifier leur vie dans le sens pour qu'ils aient des objectifs, qu'ils aient un plan d'action, comme les hommes. Il faut noter que le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Promotion Féminine et des Personnes Vulnérables étaient tous représentés à ce séminaire de partage d'expérience.